Hello tout le monde, c'est Bruno. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo consacrée aux cartes comme d'habitude. Ça, ça va jamais changer sur cette chaîne. Jamais. Bref, j'arrête de faire le guignol. Donc aujourd'hui, on va parler d'une autre licence, mais toujours liée aux cartes bien évidemment. Là, attention, gros 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 disclaimer. Encore une fois, bien évidemment, tout ce que je vais dire, c'est très, très subjectif par rapport à la beauté d'une carte, etc. Sur cette vidéo, on va parler de deux sorties. Une qui va sortir le 15, donc ce que vous voyez actuellement, ça va sortir le 15. Bien évidemment, quand on parle de tops, en général, c'est les Etats-Unis. Par rapport au foot, au soccer, ça dépend. Mais là, c'est une collection qui va sortir aux Etats-Unis, mais dont on a la possibilité de commander sur eBay. On va voir le prix tout à l'heure. Et une autre collection, là plutôt, c'est un preset uniquement disponible sur tops. Donc vous pouvez commander, je ne sais pas si on peut commander autre part que tops US, mais je pense que non. Ce sera uniquement exclusif à tops US, pardon. Bref, mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de Star Wars. Donc, j'ai vu, je n'ai pas vu tous les films. Je suis en train de voir The Mandalorian. Ne me jugez pas, je ne connais que très peu cet univers. C'est sympa. Ce n'est pas forcément un univers que j'affectionne le plus, mais je trouve ça sympa, cet univers, etc. J'ai bien aimé les films, donc je connais les personnages les plus emblématiques, ça, ce n'est pas un problème. Mais après, les petits personnages un peu à gauche, à droite, un peu moins. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc, il y a la nouvelle collection de Star Wars Battle Plans qui va sortir le 15. Donc, on va déjà regarder le prix. Non, on va regarder à la fin de vidéo. Donc, pourquoi je vous parle de cette collection aujourd'hui ? Parce que déjà, elle va sortir le 15. Et tout simplement, c'est qu'on a eu la checklist. La checklist, ça te permet justement de déterminer, est-ce que c'est un bon move d'acheter ? Est-ce que c'est, hormis le fait que tu sois purement fan et que tu veux faire ta collection ? Et mis à part ça, est-ce que c'est un bon move d'acheter dans le sens où ça coûte quand même un certain prix ? Il y a beaucoup de collections qui sortent et du coup, ça te permet un peu de t'aiguiller sur est-ce que je veux aller sur cette collection ? Est-ce que j'en achète une, deux, trois machins de box ? Est-ce que le design me plaît ? Parce que bien évidemment, des fois, c'est des designs assez prédéfinis au fil des ans. Ce Star Wars Battle Plans, je ne sais pas du tout si c'est des collections qui sont déjà sorties par le passé ou si c'est juste un nouveau nom, une nouvelle collection. Bref, on va regarder dans le détail ce que nous propose cette collection Star Wars. Donc déjà, bien évidemment, il y a toujours ce qui est aspect des parallèles, donc des cartes numérotées, donc ça c'est cool. Du coup ici, il y a 100 cartes de base, c'est-à-dire qu'il y a 100 cartes hors numérotation parallèle, mais je parle de numérotation propre à la carte de 1 à 100, ce qu'on appelle le set de base. Et par rapport à ce set de base, tu peux avoir un certain nombre de parallèles, et comme il l'indique ici, sur 8 différents niveaux. Donc tu as le Foil Board, donc ça j'imagine que c'est juste un aspect de brillance. La carte, elle est identique en termes de coloris, mais il y a une brillance par-dessus. Ce qu'ils appellent souvent communément sur les cartes de foot, Refractor, donc on va l'appeler les Shiny. Ensuite, tu as la chance, et en général c'est une chance sur 4 boosters, d'avoir coloris blue. Donc j'imagine que là, les bordures sont bleues, j'imagine ça. Et ensuite vient la numérotation parallèle, qui du coup va commencer à être un peu plus intéressante, parce que la même carte, admettons celle-ci avec les Ewoks, tu peux l'avoir tout à fait normale. Ou en Foil Board, on va dire, voilà, Foil Board, en bleu, en green, numéroté sur 99, donc je ne sais pas si la numérotation va se trouver devant ou derrière, ça dépend. En orange, sur 50, purple sur 25, black, etc., etc., t'as compris, le printing plates, c'est un aspect un peu plus rigide, comme métallique. C'est souvent très cher, mais du coup, même la carte, elle est un peu en aspect métallique. En tout cas, de ce que j'ai vu d'autres collections, c'est un peu ça, et le red, 1 sur 1. Donc le red, 1 sur 1, c'est-à-dire que de cette carte-là, admettons c'est les Ewoks en red, il y en a une seule dans le monde, voilà. Donc forcément, selon la rareté que tu chopes ou que tu souhaites acheter, on va dire à l'unité, eh bien le prix peut varier, voilà. Donc ok, mais malheureusement, on voit qu'on n'a pas la possibilité de voir à quoi ça va ressembler les coloris, donc bon, dommage. Et là, ils disent aussi que comme l'entièreté de la checklist, les autographes n'ont pas de limite de 1 du film ou de trilogie. Ok. Donc là, on a avec Evan McGregor qui a joué Obi-Wan Kenobi, donc on voit que c'est Star Wars sur plusieurs films, j'ai l'impression que, oui, donc c'est par rapport à différents films, et non pas à un en particulier, donc ça c'est très bien. Du coup, tu peux avoir plusieurs autographes dans le box, et donc ça c'est ce que les gens vont rechercher, d'autant plus si tu as un autographe d'un acteur célèbre ou d'un personnage réputé. Et en plus de ça, s'il est en parallèle, donc comme les autres, mais là tu vois le parallèle est un peu différent. Là, ils n'ont pas précisé pour le bleu qui était sur 149, mais en admettant que ce soit la même chose, finalement le bleu c'est sur 149, ils ont juste précisé qu'il y en avait 1 sur 4. Ok, à voir, peut-être que pour les autographes c'est un peu différent, mais en général ils utilisent la même numérotation pour toute leur typologie de cartes, donc à voir. Donc, je ne sais pas s'ils vont garder ce design sur toutes les cartes autographes, je ne suis pas fan, j'admets que je ne suis pas fan, mais bref. A voir quand la box sortira, on verra, on peut popper des différentes cartes. A voir, moi si j'essaie de m'en procurer une ou deux à l'unité, je ne pense pas que je commandais le box. A voir. Ensuite, on a aussi la possibilité d'avoir des dual autographes, donc celle-ci avec Samuel L. Jackson et Temora Morrison qui est Django Fett et puis lui qui était Mace Windu, donc Samuel L. Jackson. Donc c'est des cartes où la numérotation, donc le parallèle, tu es déjà sur 25, donc on voit déjà le coloris qui est rouge et sur 10 ou moins. Ah, au moins, donc ça veut dire que celle-ci, c'est l'aspect rouge. Ok, donc ça, c'est sûrement la 1 sur 1. Ok, j'imagine. Sauf à dire, ouais non, je pense que c'est la numérotation, sauf encore à dire que les coloris soient différents. Je ne sais pas, ce n'est pas précisé, mais j'imagine que du coup la numérotation soit pareille. Ok, et là, ils disent les arts de guerre. Ok, donc tu peux avoir des inserts qu'ils appellent des cartes, on va dire, je ne veux pas appeler ça publicitaire, mais des cartes un peu parallèles, sans parler de numérotation parallèle, qui sont là dans la collection et qui sont cool à avoir. C'est vraiment des fois, c'est là où les designs sont quand même plus accrocheurs. Et on a ici, ah bah voilà, du coup, tu as le insert en style Galactic Adversaries. Là, pour le coup, c'est moins wow que ce que je pensais. Parce que là, tu vois, tu as la carte de base qui est comme ça, la bataille d'Andorre, avec l'embuscade des Ewoks. Et putain, l'insert, il n'est pas wow, quoi. Ils se sont... Ouais, je ne suis pas fan. Donc, celle-ci, Princesse Leia. Avec la numérotation 99, en green, en green. Ok, donc l'animation est identique, donc pour moi, celle-ci, c'est la 1 sur 1. Et vu que je ne vois pas la numérotation devant, c'est que l'animation sera derrière la carte. Moi, j'aime bien quand elle est devant, perso. Comme ça, on voit tout devant, l'animation, etc. Bref, donc comment va être constituée cette hobbybox, donc le 15 septembre, comme je vous l'ai dit. Donc, tu as 8 cartes par booster, et dans ta box, tu as 24 cartes, donc 4 paquets. Donc, si on fait un calcul rapide, 24 fois 8, tu as 192 cartes avec ton hobbybox. Je trouve ça bien, je trouve ça, du coup, assez bien, en sachant, en sachant ici, si on clique, on va voir si ça va trouver le même que j'avais trouvé tout à l'heure, mais du coup, comme j'ai un autre lien. Ouais. On a ici les différents tarifs, en dollars américains, bien évidemment. Donc, moi, j'ai une adresse aux Etats-Unis, donc ça, c'est très bien. Donc, tu as différents prix, et le moins cher actuellement, donc là, c'est 1200 dollars, mais c'est parce que tu as 12. Donc, voilà. Donc, pour, on va dire, 110 dollars, donc 110 dollars, tu es, on va dire, entre, on va dire 100 euros, pour 100 euros, tu peux te procurer cette boîte. Donc, après, tu peux potentiellement te la procurer directement depuis le Canada et te l'envoyer en France, en admettant en France, et puis là, ah non, du coup, celle-là, non, c'est qu'aux Etats-Unis. Bon, ben voilà, tant pis. Du coup, voilà, tu es à une centaine de dollars, on va dire 100 euros, pour cette box. et ce qui va nous intéresser, du coup, c'est la checklist, donc la base, ça ne va pas être parlant, parce que c'est, ça peut être tellement, le design, prise de photo d'un film, etc., ça peut être bien, quand même pas très bien, pas ouah, mais du coup, de ce que je vois ici, avec les Ewoks, on sent que c'est des photos prises, à l'instant T, des images de film, donc, ouais, voilà, à voir, parmi tout ce qu'il y a là, je vais voir ce qu'il y aura de bien. Enfin, quand ça sortira, parce qu'encore une fois, je ne vais pas acheter la box, désolé, il y a un petit moustique là. Du coup, les autographes, donc c'est ça qui peut nous intéresser, en sachant que, ah voilà, c'est ici que je voulais, j'ai un peu sauté directement sur le eBay, donc, tu as forcément un autographe, ou un sketch cards. Les sketch cards, comment dire, on va dire que c'est celle où tu peux avoir, par exemple, des bouts d'habits, voilà, des bouts d'habits qui sont intégrés à la carte. Je pense qu'il y en a ce style, bref, en tout cas, tu as un autographe, avec ce style là, au minimum, et en plus de ça, tu peux avoir, encore un autre autographe, donc tu peux avoir la chance d'avoir dans ta boîte, deux autographes, comment ne l'avoir aucune, encore une fois, avec le sketch card, les reliques, et les hit cards, donc ça, on va voir un peu ce que ça vaut, ah, et tu as 24 parallèles parmi tout ça, donc dans les 24 parallèles, ça peut être impacté sur ton autographe, donc là, la valeur, elle peut être, vraiment, bah du coup, influée, et impactée directement, et tu as les inserts, ce style là, de la princesse Lyra, tu en as 24, donc, mine de rien, tu en as un par paquet là, en fait, et un par paquet parallèle, ok, mine de rien, c'est intéressant, parce que quand tu reviens au prix, donc on va dire 100 euros, divisé par le nombre de cartes, ta carte revient, grosso modo, à 52 centimes, mais encore une fois, il faut avoir l'adresse aux Etats-Unis, bref, ou au Canada, du coup, les autographes, qui c'est que je connais, qui peut être sympa, ou du moins, quel personnage je connais, encore une fois, de ce que je connais dans ma, oh, Jar Jar Bling, ça je connais, ça c'est stylé, ça, ça c'est dans les premiers Star Wars, et le peu de connaissances que j'ai sur la culture Star Wars, mais on va dire que, voilà, Harrison Ford, ce serait top à avoir, donc il y avait Evan McGregor, forcément, comme on a vu, il y a Desi Ridley, qui jouerait, donc dans les derniers Star Wars, de chez Disney, qui c'est que je connais encore, ah, BB8, il est drôle lui, BB8, ah, lui, c'est pas mal, bon, après, il y a Palpatine, oh, Boba Fett, très bien, ok, Anakin, ah, voilà, c'est Anakin Skywalker, bon, ouais, t'as Chewbacca, Darth Maul, Django Fett, Miss Fandu, avec Samuel L. Jackson, eh, mais j'ai pas vu, c'est Matt Hammond, de mémoire, l'acteur qui joue du Skywalker, il n'y est pas, il n'y est pas, après, t'as le Dual Autograph, donc c'est intégré dans les autographes, donc tu peux en avoir deux, ah, t'as le Triple Autograph, ok, donc là, Finn, ah, ben, il y a Finn aussi, j'avais oublié, Finn et BB8, ça peut être cool, Anakin, et Anshuka, ok, Django Fett, ça c'est ce qu'on avait vu, Anakin Skywalker, ouh, celle-là, elle va être incroyable, et celle-là aussi, Palpatine, ah, mais celle-là, ok, dans les Duals, tu peux avoir du lourd, du très très lourd, du sale, et du giga sale, et ici, t'as Rey, avec le Supreme Leader Snoke, et Killoran, ok, Boba Fett, Django Fett, Obi-Wan Kenobi, ça va être incroyable, ouf, celle-là, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, et Tano, ouais, dans les Duals, et dans les Trips, il peut y avoir du très très lourd, ah, ça me tente bien, du coup, ça me tente bien, mais, après, je peux attendre encore, pour faire quelques économies, avant de me procurer ça, à voir, et dans les Memorabilia, donc, ce que j'ai dit, qu'on peut avoir, par rapport à, comment dire, à des bouts de, ça peut être même des bouts, de pièces, d'un costume, ou d'un objet, donc là, tu vois, il dit, Source Fabric for Luke's Checklist, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop, à quoi ça correspond, entre une deluxe Skywalker, je ne sais pas, il n'y a pas, il n'y a pas d'image, qui permet de nous, de nous, de nous aiguiller, même sur, ce, ce site-là, il n'y a pas, il n'y a pas grand chose, qui peut trop nous aiguiller, bon, sinon, on a les inserts, donc là, on voit que c'est Galactic Adversaries, donc, ce style-là, on a 34 différentes, pourquoi pas, comme ça, en base, moi, je ne suis pas fan, quand faut-il avoir, des parallèles, donc, elles ne sont que numérotées, donc, il n'y a pas de la brillance, Manufacturer Helmet médaillante, oh, des médaillons, de casque, ok, des médaillons, ça, je suis curieux de voir, à quoi ça va ressembler, ces machins, il y en a 3, de Dark Vador, oh, ok, après, là, les sketch, ils ne sont pas encore été annoncés, les sketch cards, panoramiques, pas encore annoncés, et après, oh, les outils, les outils, ok, ah, tu as des cartes liées, allez, aux armes, donc, tu as les super lasers, le canon neon, le sabre laser, la force, le jetpack, ah, c'est même pas que des armes, donc, c'est vraiment les outils, ok, et les ultimate showdowns, donc, tu as des cartes, entre Rey et Kiloken, Kilohen, pardon, Dark Vador, et Obi-Wan Kenobi, ok, c'est la, pop, pop, après, on n'a pas, on n'a pas le design, on n'a pas le design, est-ce qu'on a peut-être ici sur, sur ebay, quelques, quelques infos comme ça, qui sont dissimulées, non, 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 on n'aura que le visu plus tard, mais en tout cas, il peut y avoir du très, très lourd là-dedans, pourquoi pas, si, en tant que fan de Star Wars, pourquoi pas, ça peut être intéressant, et pour finir, rapidement, un petit, dans Topps on Demand, qui est sorti, donc, tu peux avoir un 7, donc, c'est juste disponible, jusqu'au 16, donc là, je tourne le 10, j'espère que la vidéo, je ne vais pas la mettre trop tard, mais bref, c'est sorti le 9 septembre, jusqu'au 16, tu peux commander le 7 complet, et dans ce 7 complet, qui va, dont tu auras 21 cartes, tu auras les 20 cartes de base, donc ce style là, voilà, tu as Yoda, tu as, tu as lui, je ne connais pas tout, tu as ces designs là, tu as tous ces personnages là, donc, voilà, il y a la liste ici, Dragon Gear, Geode, j'en connais vraiment aucun, à part Yoda, voilà, les autres, bref, et du coup, si tu es intéressé par ça, parce qu'en plus de ça, dans les 20 cartes de base que tu auras, tu en auras une en plus, c'est soit une cover card, comme celle-ci, de Star Wars The High Republic, donc c'est lié à Star Wars The High Republic, donc il y en a d'autres, la Light of Jedi, Into the Dark, Test of Courage, Adventures et Marvel, ok, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais quoi qu'il en soit, où tu as une parallèle par rapport aux cartes de base, avec les numérotations suivantes, Black Border Parallel sur 25, le Red sur 10, et le Platinum, le Most of the Most, sur 1, donc, donc voilà, si vous êtes fan de Star Wars The High Republic, pourquoi pas, moi, je vous avoue que je ne connais pas du tout, je ne sais pas si c'est, c'est peut-être même un, tatata, il parle de comics et de mort de bouquin, c'est peut-être lié à un comics, à une histoire spin-off, je ne saurais pas vous dire, mais bref, je voulais vous en parler, donc c'est disponible sur Topps US, à voir si c'est aussi disponible sur Topps UK ou France, pour pouvoir se les procurer à moindre coût, donc voilà pour cette vidéo sur deux connexions actuelles de Star Wars, donc j'espère que c'est du contenu qui vous plairont, j'en ferai comme ça ponctuellement encore une fois, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de la prochaine vidéo, en tout cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, machin machin, et le petit abonnement pour ne rien rater, allez, tchus tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada,